— Rappelez que vous sortiez de la société civile. Ce qu'on attend de quelqu'un qui vient de la société civile, donc en dehors du monde politique, c'est un discours qui ne soit pas celui de Jean-François Copé. — Mais j'ai pas le discours de Jean-François Copé. En l'occurrence, c'est « j'ai pas fait l'ENA ». Je vous dis juste... — Justement. On attend donc de vous un discours qui soit pas énergique. — Mais vous savez ce qu'il faut attendre de moi ? C'est juste d'être dans l'action. — Jean-François Copé n'a pas fait l'ENA. — Vous savez, vous avez parlé de Satcher tout à l'heure. Effectivement, j'ai eu beaucoup de papiers où on disait « la dame de fer ». Celui qui m'a fait le plus plaisir, c'est un de vos collègues qui s'appelle Éric Mandonnet à L'Express, qui a titré « la dame de fer », F-A-I-R-E. — Donc vous aimez bien la presse, parce que vous la citez souvent. — Bien sûr que j'aime bien la presse. — Pourquoi vous avez fait huer un journal ? — J'ai pas du tout fait huer... Ah, merci, « la dame de fer », merci. — Je n'ai pas du tout fait huer... — C'est François Fillon. C'est le livre de François Fillon. — Oui, mais je crois à l'action, moi. Et je crois que les gens attendent de nous qu'on soit dans l'action, qu'on fasse et qu'on ait des résultats. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire, j'ai pas fait « U.S. Sud-Ouest ». Il se trouve que dans mon meeting à Limoges mercredi, nous avions donc clairement mis en exergue un problème de mon opposant socialiste qui donne 900 000 euros d'argent public à un journal qui, de plus est la PQR locale monopolistique, à trois mois d'une élection. C'est ça que les 2 300 personnes qui étaient venues pour me soutenir et à ce meeting où il y avait Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ont hué. C'est le fait qu'on parle de l'argent public et qu'on voit quelqu'un qui est à son troisième mandat, qui brigue un quatrième mandat et qui décide d'allouer 900 000 euros d'argent public à un journal à trois mois d'une élection. Je vous avoue, je crois pas être la seule à me dire que ça pose une toute petite question déontologique et c'est en ça qu'il a été hué. Mais vous savez, moi j'aime la presse et surtout je la respecte. Ça fait 15 ans que je suis dans les médias. Et là, vous savez, la société des journalistes de Sud-Ouest, elle a eu la même réaction que moi. Elle a voté contre ce prêt parce qu'elle a considéré que le timing était peut-être pas approprié à trois mois d'une élection. Et donc ce que je dis, c'est ni plus ni moins que moi je crois à l'indépendance des journalistes et qu'il faut la protéger cette indépendance. En revanche, je connais mon opposant socialiste et je sais que quand il donne 900 000 euros à Sud-Ouest, comme il le fait dans beaucoup d'entreprises, il est très interventionniste et de ce fait, il se permet des coups de téléphone, y compris pour choisir ses propres photos dans le journal. Ce que je vraiment m'interdirais toujours de faire. Vous avez des preuves, pardonnez-moi, vous avez des preuves de ce que vous avancez. Vous, présidente, jamais. Non, 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 parce que je peux juste dire les choses, parce que le Sud-Ouest réfute ce que vous dites. Non, mais une fois encore... Et on rappelle que Sud-Ouest, c'est 250 journalistes qui ne sont pas lobotomisés par M. Rousset et qui sont encore indépendants. Mais je n'ai jamais remis en cause leur indépendance et je pense, et je pense, et je l'avais d'ailleurs dit... Quand vous dites qu'Alain Rousset décide de la ligne éditoriale de Sud-Ouest, vous pouvez le... Je n'ai jamais dit ça. Quand vous dites qu'il passe des coups de fil et qu'il... Oui, mais qui peut dire qu'il n'en passe pas ? Je peux vous dire que les journalistes de Sud-Ouest le savent pertinemment. Merci.